Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de trois articles pour préparer l'arrivée du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, dans les salles de cinéma. C'est parti ! Si vous êtes de ma génération, vous reconnaîtrez sans doute Bobby et Uni, deux personnages du dessin animé Le Sourire du Dragon, qui fêtent cette année son 40e anniversaire. En France, la série a été diffusée à partir du 24 décembre 1986 dans l'émission Récréa 2, et le générique était interprété par Dorothée. Dans cette série télévisée d'animation américaine de 27 épisodes à répartir en trois saisons, on retrouve une bande d'enfants de notre monde envoyés via un train fantôme dans l'univers de Donjons et Dragons où ils seront amenés à affronter Vengeurs, le méchant sorcier, de façon récurrente, et aidés par le grand maître pour tenter de rentrer chez eux. Hélas, la série n'a jamais eu de fin officielle, en tout cas sous forme animée, mais elle est entrée dans la légende et elle a eu un tel impact sur l'imaginaire de la génération 80 qu'une pub brésilienne pour Renaud les a mis à l'honneur en 2019. Chacun des personnages principaux est donc ressorti récemment sous forme d'action ou figure par Hasbro et ils sont chacun accompagnés d'un dé de différentes faces. Le deuxième article est vraiment très cool également. Cette fois-ci, il s'agit d'un produit dérivé Hasbro directement en lien avec le film. Il s'agit à la base d'un dé à 20 faces, je rappelle que c'est le type de dé de base qu'on utilise à Donjons et Dragons, mais ce n'est pas indéordinaire puisque, à l'instar d'un Transformer, il se transforme aux créatures emblématiques de l'univers de Donjons et Dragons. Ici, l'Oursibou. Il existe quatre formes différentes aujourd'hui. On a donc Raccord, le Dragon Noir, Tambersho, le Dragon Rouge, le Tyrannoy et l'Oursibou. Ils possèdent entre 6 et 8 étapes de transformation. Ils sont vraiment très réussis et feront de beaux objets de collection pour tout reliste. Notez qu'il existe également toute une série de figurines tirées des personnages du film et que vous pouvez retrouver également sur notre site. Enfin, il est impensable de ne pas vous présenter à nouveau puisque je l'ai déjà présenté par le passé, la boîte d'initiation au jeu de rôle Donjons et Dragons, les dragons de l'île aux tempêtes. C'est une boîte qui contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer et vous lancer dans vos propres aventures. La boîte comprend un set de 6D, un livret d'aventure de 48 pages, dont de quoi jouer un certain temps, un livret de règles pour incarner des personnages de niveau 1 à 3, et cinq fiches de personnages prêts à l'emploi. Et si vous souhaitez une expérience vraiment complète, il faut vous procurer la boîte L'Essentiel qui apportera quelques accessoires supplémentaires pour un prix vraiment accessible comme un écran de jeu, des cartes d'équipement, des nouvelles aventures à jouer, un autre set de dés et pas mal d'autres petites choses. Bref, vous allez pouvoir partir à l'aventure entre amis ou en famille et c'est vraiment trop cool. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre boutique en ligne et je vous dis à très bientôt chez Millian Hobbies. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.